Pour ceux de la génération fin des années 90, début des années 2000 au Gabon, le nom fantomas a souvent été utilisé pour nous faire peur. Mais derrière les histoires effrayantes qu'on nous racontait, se cache une histoire digne des plus grands films hollywoodiens. En effet, partie des bafons d'Akébé à être reçu par le président Omar Bongo pour être au final l'ennemi numéro 1 de l'état, l'histoire de fantomas est certainement l'une des plus controversées puisque pour certains c'était un héros et pour d'autres c'était juste un dangereux cool mangers. Mais pourquoi plus de 30 ans après sa mort on entend encore parler de ce personnage ? Et surtout quelle est la véritable histoire de fantomas ? Bonjour à tous, sur cette chaîne on parle d'histoire, de politique, de culture et plein d'autres sujets intéressants donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti ! Aubian Bevem Hervé est né en 1967 d'un père instituteur et d'une mère commerçante. Il grandit au sein d'une famille nombreuse et à sa naissance il va recevoir un objet précieux de la part de son grand-père. Cet objet avait pour but de lui donner une force à la fois physique et spirituelle. fantomas grandit alors dans une famille nombreuse vu que son père qui était un six-junteur aura deux épouses. A l'école le jeune Hervé est décrit comme un élève pas très assidu mais surtout peu motivé. C'est tout naturellement qu'il va arriver au lycée technique en classe de 6ème à l'âge de 17 voire 18 ans. On est donc en 1980 et une pratique à risque est en vogue chez les jeunes, cascadé sur les bus scolaires. La pratique consiste à faire des différentes acrobaties à l'avant, à l'arrière et même surtout au dessus du bus pendant que ce dernier est en pleine vitesse. A l'époque il y avait une forme de compétition des différents lycées pour savoir qui avait les meilleurs cascadeurs. Et bien entendu le lycée technique où apprennait fantomas était le lycée par excellence des cascadeurs. Parmi les grands cascadeurs du lycée technique il y en avait un qui sortait vraiment du long. Vous l'avez certainement vu venir, je parle bien entendu de fantomas. Dans son lycée il va être reconnu comme le cascadeur ultime. Les anciens se rappelleront certainement de ses arrivées à la gare au tiers où tout le monde criait son nom fantomas fantomas fantomas. Pourtant fantomas a frôlé la mort plus d'une fois et a vu mourir plusieurs de ses collègues carrément devenu prisonnier de sa passion pour la cascade. Parce que quand on lui demandait s'il n'avait pas peur, il répondait avec un sourire malicieux que le risque ne le faisait pas peur et au contraire il se servait de ça pour devenir encore meilleur. Le milieu dans lequel vit fantomas va le faire plonger dans un grand banditisme. Du haut de son physique assez imposant il s'avère être un solide bagarreur. Cette force avait donc son lot de désavantages vu que quand un de ses amis avait un souci il n'hésitait pas à l'appeler et il était toujours prêt à aller se battre pour ses compagnons. Hormis ces bagarres fantomas c'était aussi un voleur, c'était le genre qui n'hésitait pas à prendre un taxi et arriver à destination et descendait tout simplement du taxi sans payer. Ou même au pire il pouvait arriver qu'il arrive à destination, il prenne la recette du taximan et s'en va avec. Malgré les nombreux délits de fantomas, ce qui va construire sa légende c'est sa capacité à se jouer de la police. Comme je vous l'ai dit dès le début, fantomas à sa naissance a reçu des reliques de la part de son grand-père ce qui lui permettait de faire des choses que des enfants lambda ne pouvaient pas faire. Par exemple il y avait des situations où il était cuit, tout le monde se disait que cette fois-ci on va l'attraper, cette fois-ci il ne pourra pas fuir mais il arrivait comme par magie à s'échapper. Hormis tout ce qui circulait sur fantomas déjà, certains de ses proches n'arrivaient pas à croire tout ce qu'on lui racontait sur lui, parce que c'était le genre tellement jovial, tellement disponible pour les autres. C'est naturellement qu'il va quitter les bancs de l'école en classe de 4ème alors qu'il venait d'entrer dans la vingtaine. S'il y a bien quelque chose qui va modifier la vie de fantomas, c'est l'arrivée du multipartisme au Gabon. Le multipartisme va donc redistribuer les cartes sur le plan politique. A ce moment-là le PDG sera vraiment en perte de vitesse avec les grèves, toutes les manifestations qui vont suivre. Et c'est là qu'un membre du PDG va avoir une idée de génie, se servir de fantomasse pour réunir les masses, pour réunir les foules lors des meetings. A ce moment-là fantomasse est une figure imposante auprès de la jeunesse, il est capable de rassembler des foules pour un meeting. Mais progressivement il va prendre du galon, il va commencer à s'occuper de la sécurité, il va avoir des missions aussi un peu plus mystérieuses, cependant il sera même reçu par le feu président Bambongo qui va lui remettre à lui et quelques-uns de ses compagnons des fortes sondages pour démarrer des petites activités dans les quartiers. Ces liens avec le pouvoir vont commencer à se dénouer petit à petit. La raison principale c'est qu'il ne sera pas payé à la fin de certaines missions. Par exemple à OEM il sera sollicité pour réunir du monde pour un meeting du parti démocratique gabonais. Ce qu'il va réussir à faire, il va donc prendre des gens qui vont aller assister au meeting à OEM et malheureusement à la fin du meeting, Fantomas ne sera pas payé. Ce dernier sera tellement en colère qu'il va faire un barrage et va soutirer des sous pour pouvoir compenser la somme qui lui était due. Et à cause de ce genre d'acte, ceux qui ont emmené Fantomas dans le PDG seront très critiqués avec des phrases du genre « vous voyez les bandits que vous nous avons emmenés, regardez les gens qui sont en train de faire des petites piques comme ça ». Mais la vérité derrière les non-rémunérations de Fantomas, c'est surtout le fait qu'à chaque échelle, chacun retirait l'argent. en donne de l'argent pour remettre à ceux qui ont organisé le meeting, chacun de son côté retire une partie, retire une partie et arrivé au niveau de Fantomas qui était quasiment au plus bas niveau, du moins l'un des plus bas niveaux, il ne recevait rien du tout. Des nombreux conflits, il décide de mettre un terme à ses rapports avec le parti démocratique gabonais. Mais c'est justement là que les problèmes vont commencer. Fantomas va devenir l'homme le plus recherché du Gabon. Et pour vous montrer à quel point la traque sera incroyable, son fils de 1 an sera gardé en otage pour le pousser à se rendre. Pendant sa cavale, il y a un fait qui va montrer que Fantomas était vraiment apprécié dans les quartiers. Il y aura une grosse solidarité dans les AKB pour le cacher. Il va par exemple changer de maison toutes les nuits. Durant sa cavale, il va faire publier une lettre dans un journal de l'opposition. Dans cette lettre, Fantomas avoue être manipulé par le pouvoir qui aujourd'hui l'accuse de tous les maux. Il propose ainsi une conférence de presse à laquelle il va inviter tous les médias et dans laquelle il pourra dire toutes les vérités. Tous ses appels à l'aide seront ignorés et la cavale va s'intensifier au fur et à mesure que les jours vont passer. Pour survivre, Fantomas sait qu'il ne peut plus rester dans Libreville. Il décide alors de fuir en Pirogue en Guinée équatoriale où il a de la famille du côté maternel. Mais arrivé au bord de l'eau, il se rétracte en se disant qu'il ne peut pas fuir son pays de la sorte. Finalement, il choisit de s'exiler habitable dans son village maternel. Au bout de quelques jours, la police sera informée et Fantomas sera obligé de se déplacer encore. Fantomas est donc informé que les forces du gouvernement savent qu'il est dans le Walentem. Sa famille va donc le confier à un oncle éloigné qui vit près de la frontière avec la Guinée équatoriale. On est à environ 3 semaines du début de la cavale et c'est insoutenable. Tout le monde en parle. Il y a même des rançons qui sont proposées pour quiconque aura des informations qui pourront faire avancer l'enquête. Au bout de quelques jours, l'oncle va céder à la pression médiatique, mais surtout aux rançons proposées par l'Etat. Il va donc aller de lui-même dénoncer son neveu. Aussitôt, des éléments des services secrets vont le capturer à sa cachette. Après tant d'échecs et de recherches, ils l'ont. Fantomas est dans leurs bras. Et cette fois-ci, pour de vrai et pour de bon, quelques temps après son arrestation, il sera conduit directement à la gendarmerie de Vitam. Et là-bas, il va tout déballer. Il va dire pour qui il a travaillé, le type de mission qu'il a eu à voir, les rapports qu'il entretenait avec certaines personnalités. Sur le moment, les forces de l'ordre seront choquées par les propos qu'ils vont entendre. Ils vont décider d'appeler Libreville aussitôt. Libreville va dicter la conduite à tenir. Et à partir de ce moment-là, Fantomas sera traité de façon inhumaine. En premier temps, il sera ligoté comme un animal pour éviter qu'il ne s'échappe. Il sera par la suite sauvagement tabassé par les forces de l'ordre. Quand je vous dis sauvagement, c'est vraiment sauvagement. Il sera transféré à OEM, la capitale provinciale. A OEM, l'objectif sera clair, démystifier le mythe Fantomas. L'humilier, le torturer psychologiquement. On lui fera faire le tour de la ville, nu à l'arrière d'une double cabine. Et certaines personnes se feront un malin plaisir à venir le filmer alors qu'il est en train d'agoniser. A l'aéroport de Libreville, Fantomas est accueilli par une fou de journalistes. On a vraiment l'impression qu'on a attrapé un terroriste, même un tueur en série. Le plus choquant dans tout ça, c'est que Fantomas a l'air complètement détruit. Il ne tient plus debout. Malgré ça, il refuse de reconnaître les crimes qui lui sont attribués. Au bout d'un moment, avec la douleur et la fatigue, il accepte toutes les actions qui lui sont attribués. Selon le quotidien L'Union, il est accusé de plusieurs vols à main armée. Après l'abattage médiatique autour de son arrivée à Libreville, il sera conduit au gros bouquet à la prison centrale de Libreville. Sans nourriture, sans eau, il est battu quotidiennement. Et puis, dans l'inévitable, moins de 4 jours après son arrestation, Fantomas est déclaré mort à l'infirmerie de la prison. On est le 3 décembre 1992 et on va avoir une confrontation médiatique entre l'Union, premier quotidien d'information du Gabon, proche du pouvoir, et le journal des bûcherons, quotidien de l'opposition. L'Union, de son côté, va titrer le plus célèbre des Coolmangers est décédé à la prison centrale. Et de l'autre côté, le journal des bûcherons va être titré « Fantomas assassiné ». Quelques jours après son décès, le corps de Fantomas sera conduit à Bitamo. Et là-bas, franchement, là-bas, franchement, il sera accueilli par une foule immense. L'objectif d'Ebitamo, à ce moment-là, éclaire, redorer l'image de leur fils qui a été sali durant son arrestation. L'histoire de Fantomas, c'est l'histoire de Tarobian. Un jeune bienveillant, passionné de football, toujours disponible pour les siens. L'histoire de Fantomas, c'est aussi l'histoire du délinquant. Et enfin, l'histoire de Fantomas, c'est surtout l'histoire d'un jeune homme qui a mis les pieds où il ne fallait pas. Merci à tous, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce petit documentaire. Merci en particulier à Happy Ondo qui a écrit un livre inspiré de cette histoire que je vous conseille fortement. Et vous, dites-moi si vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Fantomas ou si vous avez des petites anecdotes qu'on vous racontait au sujet de sa vie. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Surtout, n'oubliez pas, aucune source n'est intarissable. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?